alors ces blocs c'est pour mettre du texte mais évidemment si je mets le texte dans le gabarit je vais me retrouver avec sur chaque page du document le même texte donc en fait le boulot sur le gabarit il est terminé il faut maintenant qu'on aille travailler dans le document pour mettre sur chaque page du texte différent vous allez double cliquer sur la page une vérifier bien que vous êtes en train de travailler sur la page une mais déjà dans ce cas ci il n'y a qu'une seule page qui s'affiche c'est facile mais en plus vous avez en bas à gauche du document il est indiqué que vous travaillez sur la page une en bas à gauche de la fenêtre du document il est indiqué que vous travaillez sur la page une je le précise vraiment parce que j'ai des problèmes avec les stagiaires quand je leur dis de double cliquer sur des pages il y clique sur la page et donc ils sont restés dans le gabarit donc ça ne va pas là il fallait vraiment double cliquer on est sur la page une alors sur la page une avec la flèche noire quand vous cliquez sur les blocs ils ne s'activent pas pourtant ils sont là ils viennent du gabarit mais oui le gabarit s'appelle gabarit à et la page reçoit le gabarit à c'est ça le petit a qui est indiqué là et pourtant les blocs sont inaccessibles est ce que vous savez comment déverrouiller un élément du gabarit voilà à ce stade si vous voulez télécharger le document tel que tel qu'il est chez moi c'est cette adresse là qu'il faut utiliser bonne question est ce que c'est un i majuscule ou minuscule on va voir ici je vais le recoller ici en changera la police bon ben c'est un i majuscule c'est vrai que c'est mal fait leur truc faudrait peut-être que je change la police de caractère dans mon navigateur aussi ça pourrait aider donc on est sur la page une on en était à dire mais tiens tiens comment est ce qu'on fait pour avoir accès au bloc qui est là dans sur la page et bien il va falloir enfoncer contrôle et majuscule sur le pc donc on ne parle pas de caps lock on parle vraiment de la touche majuscule contrôle majuscule et cliquer sur le bloc et sur le max ce sera évidemment cmd majuscule et cliquer et voilà ah oui du coup les blocs qui étaient chaînés avec que ce sont déverrouillés aussi parce qu'ils étaient chaînés alors dans les préférences de indesign à la rubrique texte donc sur votre pc édition préférence texte vous avez ici quelque chose qui est enclenché d'office dans indesign bon parfois j'aime bien le désenclencher parce que ça crée un automatisme qui est parfois pas très je préfère contrôler parfois les choses plutôt que ça se fasse tout seul mais là il est enclenché d'origine ça veut dire quoi ça veut dire que si je colle dans le bloc du texte et qu'il n'y a pas assez de place pour le montrer et bien ça va ajouter les pages automatiquement c'est la redistribution intelligente du texte donc vous avez juste vu que ça que ça marche enfin que c'est enclenché vous pouvez sortir des préférences et on va aller ouvrir un document qu'on a fait ce matin donc fichier ouvrir une composition récente en principe si vous n'avez pas mis un nom trop long vous arrivez à voir le numéro à la fin dans le menu donc je pense que le dernier c'était là le numéro 7 chez moi vous ouvrez le dernier doc de ce matin en fait parce qu'on va les prendre dans un des trois articles dans un des trois blocs qui sont là on va aller prendre le texte qui a été formaté bon ben prenez dans n'importe lequel des blocs sauf le bloc de droite qui a normalement du texte plus petit donc ce qui m'intéresse c'est celui là ou celui là c'est la même chose de toute façon c'est le même texte c'est ils utilisent le même style de paragraphe ils sont juste dans deux colonnes de largeur différente mais c'est le même texte donc je clique dans une des deux colonnes là un des deux blocs je fais ctrl a puis ctrl c pour copier puis on navigue vers notre document qu'on est en train de travailler on met le curseur dans le bloc moi si vous essayez de cliquer dans la colonne du milieu ou de droite ça marche pas le curseur est toujours en haut à gauche c'est logique c'est là que débute le texte puisqu'ils sont chaînés et vous faites un un collé normalement dans la palette style de paragraphe le paragraphe utilisé par le texte devrait s'ajouter automatiquement et voilà c'est le cas et vous avez eu des pages qui se sont créés pour que tout le texte soit visible enregistrer le document On va faire un petit bouton.